... Je m'appelle Cédric Gass, je suis médiateur numérique à la médiathèque de Venn, au Pôle culturel de Cadesa, plus précisément. Et là, je suis là pour présenter le Start Game Festival, qui est un festival de jeux vidéo. Le festival de jeux vidéo comporte plusieurs ateliers, donc ça va aller d'un atelier autour de la réalité virtuelle. Ensuite, on va avoir par exemple des tournois, on va avoir un concert symphonique de musique de jeux vidéo, on va avoir du cinéma, on a un atelier de dessin, on a de la découverte pour les enfants, on a du... je ne sais pas si j'ai dit jeu de société, mais au pire, je le reprécise. Voilà, et de la découverte de jeux vidéo en général. Voilà, le but, c'est surtout de présenter la culture du jeu vidéo dans son ensemble. Alors, notre objectif de notre venue ici aussi, c'est de montrer comment on a pu, étant une petite équipe de quatre personnes, comment on a pu créer un festival de jeux vidéo, les objectifs aussi, et donner peut-être envie aux autres bibliothécaires de suivre l'exemple de Venn, de notre bibliothèque, plus précisément. Nous, il faut savoir que nos objectifs principaux, c'était vraiment de créer un lien intergénérationnel, voilà, et aussi de pouvoir créer un lien social, et de montrer que le jeu vidéo, c'est plus qu'un loisir aboutissant, comme certains pourraient le dire, et qu'en fait, on est sur vraiment un produit culturel, maintenant actuellement, une œuvre culturelle, qui transcende le fait de rester que sur des échos. Donc, ce festival a été totalement organisé par la médiathèque. Évidemment, on est aussi en partenariat avec la bibliothèque départementale des Hauts-Alpes, qui nous permet de financer pas mal d'actions autour de ce festival, et on est aussi en partenariat avec des acteurs locaux, comme le Centre de ressources, comme la musique municipale de Venn, et bien d'autres. Voilà, il y a Ludambule aussi qui participe, on a une association qui s'appelle Jounetsu Cosplay, et j'espère n'avoir oublié personne. On a une artiste aussi locale, qui s'appelle Tsukino Slayer, qui du coup nous permet d'avoir des ateliers de dessin.